Merci pour les infos, retour de l'information à partir de 19h sur Fréquence 8, c'est Fréquence 8 Sport en direct. Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8. Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence 8 ou plutôt bonsoir, bienvenue dans votre émission Fréquence 8 Sport comme chaque lundi. Cette fois-ci je suis accompagné seulement de Philippe, salut Philippe. Salut Florian, bonsoir à toutes et à tous. Et vous avez remarqué que Gérard n'est pas là, donc du coup c'est moi qui présente l'émission pour cette semaine. Ne vous inquiétez pas, il sera de retour dès lundi prochain pour votre émission Fréquence 8 Sport. Forcément nous allons parler de sport et résultats et on va commencer avec du cyclocross. Donc en cyclocross, on a eu la chance de découvrir lors de la finale du Challenge des sous-bois. Il f'indique Alexandre Mélier, le coureur de la team Sprint Energy qui a remporté le dernier cyclocross de la saison bretonne. D'ailleurs une belle façon de conclure ce mois et cette saison parce que déjà, comme l'an dernier, il avait déjà remporté le dernier cyclocross de la saison. Donc c'est encore en bonne voie pour lui et vraiment, si on regarde un petit peu son parcours de l'année, il a été un petit peu dans la progression et dans le maintien tout au long de cette saison. On a aussi des résultats Philippe en tennis je crois. Oui, oui, je vais essayer de remplacer Gérard pour les résultats, c'est pas facile. Oui, en tennis, pour parler du tennis club, si c'est comme ça qu'il s'appelle, de Roumillet, qui continue son bonhomme de chemin en Régional 1, puisqu'ils ont été gagnés à Longueu sur le score sans appel de 6-0 et continuent de faire la course en tête avec l'équipe de béton. Très très belle saison pour ce club de tennis de Roumillet, que l'on salue bien évidemment, qui continue et peut-être qu'il y aura une nouvelle accession au bout de la piste. En tout cas, on ne peut que l'espérer pour eux, c'est une belle progression aussi pour eux. Oui, tout à fait. Sur les autres résultats, donc on va aller quand même assez rapidement, puisque l'absence de Gérard fait que nous manquons d'interview, il n'est pas allé à la rencontre des sportifs du secteur. On va dire quand même un petit mot concernant le Hande également, puisque le Brocéliande a fait un bon résultat, même si c'était chez le dernier de la classe, le Serpo-le-Berrenne. Ils se sont imposés sur le score de 29 à 25, confortent leur sixième place et donc se maintiennent dans le ventre mou du classement. Mais c'est un bon résultat parce qu'aller gagner chez le dernier de la classe, c'est jamais très très facile, même si on pense au départ que tout va pouvoir se faire sans douleur, ce qui n'est jamais le cas. Ça, c'est donc pour le Hande, un petit peu de basket également, puisque n'oublions pas quand même qu'on a le Montfort Basket Club dans le secteur, qui est le club de haut niveau pour ce qui nous concerne. Faut pas de l'équipe en National 3 qui a été défaite à domicile par l'équipe B de Vitré sur le score de 73 à 65. Dans le même temps, Saint-Georges continuait de gagner, même si effectivement Brest aussi a été battu à la Roche-sur-Yon. Ce qui permet à Saint-Georges de s'envoler un tout petit peu au classement. C'est un faux pas qui est quand même un petit peu malheureux pour l'équipe phare du Montfort Basket. L'équipe 2 de Montfort, pendant ce temps-là, recevait Trigueux, Langueux et s'est largement imposée sur le score de 84 à 59. Et donc, septième au classement, avec des clubs comme Combourg et Pomeray. Donc, la saison est quand même relativement satisfaisante. Quant au U15, cette fameuse équipe U15 masculine qui a été récompensée lors des Oscars du sport décerné par Montfort Communauté et Fréquences 8, elle continue. Elle s'est imposée à Vitré sur le score de 75 à 62. Et les jeunes sont juste un point derrière Quimper. Donc, qu'ils continuent cette progression et vraiment, vraiment une très, très belle saison pour cette équipe jeune. Enfin, la prénationale féminine pour ce qui est de Montfort, qui recevait Vitré, qui s'est imposée sur le score de 45 à 44. Victoire importante parce qu'elle glissait un tout petit peu vers le bas du classement. Là, elle laisse trois équipes derrière elle. Et donc, neuvième avec quand même quatre points d'avance sur le suivant qui est mort d'elle. C'est une victoire qui va leur faire du bien. Voilà donc pour ce qui concerne rapidement les résultats. Remplacer Gérard, c'est jamais facile. Non, c'est sûr. Mais bon, un sujet que tu maîtrises à la perfection qu'on retrouvera dans quelques instants, juste après une pause musicale, C'est le football, mon cher Philippe. A tout de suite sur votre radio. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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